Ah, mais quand je récupère des caméras, je vois du sale. Juste pour te montrer, je vais faire de la merde avec les réglages. ISO 25600 avec du shutter à balles. Salut, c'est Romain. Aujourd'hui, je fais le point sur les différents paramètres qui ont une influence sur l'exposition pour mieux t'aider à gérer les réglages caméra. Le but de l'exposition, c'est d'apporter une quantité de lumière suffisante sur le capteur de la caméra ou sur la pellicule pour obtenir une image lisible. Si tu as trop peu de lumière qui arrive au capteur, tu vas avoir une image sombre. On appelle ça une image sous-exposée. Et si tu as trop de lumière qui arrive au capteur, tu vas avoir une image trop lumineuse et blanche, surexposée. Mais ce n'est pas parce qu'une image est correctement exposée que tu as forcément fait les réglages les plus appropriés. D'où cette vidéo qui va t'aider à bien cerner les différents paramètres et les conséquences qu'ils ont sur l'image finale. Au tout début de la chaîne, on a la quantité de lumière elle-même qui sera très différente selon l'environnement et le moment de la journée. Si tu tournes en plein soleil à midi, tu auras beaucoup plus de lumière que si tu tournes la nuit dans la rue éclairée par les réverbères. Pour jouer sur cette quantité de lumière, on va ajouter des projecteurs. Comme tu peux retirer de la lumière avec des grands drapeaux, des cadres, des toiles. Après, c'est une question de moyens techniques et humains. Mais faisons comme si on ne pouvait rien changer à la quantité de lumière de notre environnement. Qu'est-ce qui dans la caméra fait qu'on va avoir plus ou moins de lumière qui arrive sur le capteur ? Tu as la lumière de notre environnement, elle passe d'abord par l'objectif, l'optique. Le but de l'objectif, c'est de concentrer la lumière sur la pellicule ou sur le capteur. L'une des deux caractéristiques principales d'un objectif, c'est son ouverture maximale. Plus le trou dans lequel la lumière passe est grand, plus tu fais passer de lumière. Donc ça, c'est l'ouverture. Par exemple, récemment, Zack Snyder est allé dénicher des vieilles optiques Canon Dreamlens qui ont une très grande ouverture à f0.95 pour tourner à l'aube sans ajout de lumière. Ça, c'est sur Army of the Dead. Mais le champion, tu ne peux même pas tester, qui met une raclée à tout le monde, c'est Stanley Kubrick. Le gars, il est allé chercher dans les années 70 un objectif de la NASA. Pour filmer des scènes de Barry Lyndon en lumière naturelle, sans ajout, avec des bougies. Si tu utilises un objectif aussi performant pour tourner dans un environnement plus lumineux, tu ne vas pas forcément avoir besoin de laisser passer toute la lumière qu'il peut transmettre. Pour éviter la surexposition, tous les objectifs ont une fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme. C'est un iris composé de lamelles qui te permet de bloquer une partie des rayons lumineux. Et tu règles cet iris en jouant sur la caméra avec l'ouverture notée F, F quelque chose. C'est le nombre de diaphs. Pour le moment, je veux que tu comprennes que l'iris bloque les rayons incidents qui étaient les plus inclinés. Tu vas en fait agrandir la zone de netteté en avant et en arrière de la mise au point. Et à l'excès, si tu tournes dehors en plein soleil, que tu fermes ton iris à fond, tu vas avoir une image qui est très nette de l'avant-plan jusqu'à l'arrière-plan. Et comment tu fais si toi, tu veux garder une faible profondeur de champ ? Une zone de netteté réduite devant et derrière ton sujet pour obtenir un joli flou à ton image. Pour ça, il va falloir ouvrir l'iris. Ouvrir le diaphragme au maximum et compenser cette surexposition avec autre chose. C'est le filtre ND. Le filtre de densité neutre, c'est un accessoire qu'on met devant l'objectif, soit en le vissant comme j'ai ici, soit en le faisant tenir sur un porte-filtre, soit si la caméra a des filtres ND intégrés au niveau du capteur. Le but du filtre ND, c'est d'absorber une partie de la lumière pour n'en transmettre qu'une portion. L'avantage du filtre ND par rapport à l'iris, c'est qu'il ne change pas l'angle d'incidence des rayons. Et donc, tu vas pouvoir garder une faible profondeur de champ en limitant l'arrivée de lumière au capteur. Typiquement, tu vas utiliser le filtre ND quand tu es dehors, au soleil ou même par temps nuageux, pour éviter d'avoir un diaphragme trop fermé. Comme ça, ça va te permettre de revenir vers des valeurs beaucoup plus ouvertes, d'avoir un diaphe ouvert et de garder un joli flou en avant et en arrière de ton sujet. Prochain réglage, la vitesse d'obturation. En fait, on devrait plutôt appeler ce réglage la durée d'exposition. Le temps nécessaire pour exposer une seule image. Et une durée, ça s'exprime en secondes, ou en millisecondes. Si tu laisses passer la lumière trop longtemps dans l'objectif, peut-être que tu vas faire déborder la lumière des photosites du capteur et tu auras une image cramée. Si tu fais couler l'eau dans une baignoire quatre fois plus longtemps, tu as quatre fois plus d'eau. C'est pareil. Le truc en vidéo, c'est qu'on est tributaire de la cadence. On a 25 images par seconde et chacune de ces images doit avoir une durée d'exposition. Une durée beaucoup plus courte que la durée d'une image elle-même pour pouvoir reproduire fidèlement le mouvement. Par défaut, la durée d'obturation est deux fois plus courte que la durée d'une image. 25 images par seconde, c'est-à-dire une image à 1 vingt-cinquième de seconde, on va avoir un temps d'obturation à 1 cinquantième. Si tu changes de cadence, pour faire du ralenti par exemple, là tu changeras de vitesse d'obturation. Donc à 100 images par seconde, tu vas devoir mettre ton temps d'obturation à 1 deux centièmes de seconde. Après, tu vas éventuellement changer de vitesse d'obturation si tu as une intention marquée de t'éloigner de la représentation réaliste du mouvement. Des valeurs très courtes par rapport à la cadence vont créer un effet de saccade. Au contraire, un temps très long d'obturation va générer un effet de traînée dans les mouvements à cause de la lumière qui déborde à chaque fois un peu plus sur les images qui suivent. Enfin, dernier réglage sur la caméra, la sensibilité ISO ou le gain. Par exemple, quand on tourne en argentique, on utilise des pellicules qui ont une certaine sensibilité. Plus la sensibilité est élevée et plus les réactions chimiques des cristaux d'argent sont rapides. Et donc plus c'est facile de capter la lumière quand on est dans un environnement sombre. L'inconvénient, c'est qu'on perd en finesse et on gagne en grain. L'apparition de pellicules de plus en plus sensibles, c'est ce qui a permis de sortir des studios dans les années 50. Je poussais au maximum les possibilités que nous offraient les pellicules. On a été un des premiers, avec Jean-Pierre, à se servir par exemple de ce moment-là de l'Ever 36, qui était une pellicule très sensible à l'époque, qui était la plus sensible. Dès qu'elle est parue, nous en sommes servis. Cette manière de travailler alors avait plu aux jeunes de la nouvelle bagne qui envisageaient de travailler avec peu de moyens et peu de matériel. Pour les caméras numériques, la sensibilité est liée aux performances du capteur. Le capteur, c'est la surface qui reçoit les particules de lumière pour les convertir en impulsions électriques, puis en pixels. Chaque caméra est développée pour fonctionner à partir d'une sensibilité native. Pour connaître l'ISO natif de ta caméra, il faut que tu cherches dans des spécifications techniques du constructeur, ou faire des tests pour voir quelle sensibilité la caméra fonctionne le mieux. Le principe, c'est que quand tu changes d'ISO, et que tu sélectionnes une valeur plus haute, le capteur fait une amplification du signal. C'est pour ça que certaines caméras préfèrent le terme gain à sensibilité, parce que là, on parle directement d'amplification en décibels, en dB. Le problème, quand on amplifie et qu'on monte vers des valeurs hautes en ISO, c'est que tu ajoutes du bruit à l'image, avec en même temps une perte de dynamique, c'est-à-dire que tu réduis l'échelle des niveaux de noir à blanc que la caméra peut représenter. Chaque capteur, chaque caméra est différente et ne réagit pas de la même manière quand tu pousses les ISO, quand tu augmentes la sensibilité. Certaines vont bruit très rapidement, alors que d'autres te permettront de pousser la sensibilité très loin, de faire une grande amplification, sans trop détériorer ton image. Enfin, il y a un dernier réglage sur lequel on peut jouer pour nuancer l'exposition. Je dis nuancer, parce que tout va dépendre du signal qu'on a et des données enregistrées. Ça se passe en post-production avec la partie développement. L'étalonnage. L'étalonnage va nous permettre, surtout si on tourne en RAW, éventuellement avec un profil Log, de récupérer des informations dans les hautes lumières ou dans les basses lumières. Tu vas pouvoir ramener ton signal à un niveau d'exposition qui est beaucoup plus correct. Cette partie-là, je l'aborderai avec l'étalonnage sur DaVinci Reson. Je retiens que pour exposer correctement ton image, tout dépend surtout de l'environnement lumineux dans lequel tu te trouves et comment tu adaptes tes réglages caméra par rapport à cet environnement. Si tu es dans un environnement sombre, tu vas plutôt chercher des objectifs avec une grande ouverture et ou une caméra sensible qui réagit très bien quand on amplifie le signal avec la plage ISO. Alors que si tu es dans un environnement lumineux, tu vas plutôt chercher à t'équiper de filtres ND. Maintenant, je te propose qu'on regarde un peu plus ces réglages en détail ou cas par cas pour se concentrer sur les valeurs, à quoi ça correspond et sur quoi tu dois régler ta caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501